On parle souvent de l'idée de comprendre un personnage, de saisir ce qui nous fascine chez lui, et pourquoi parfois on tombe amoureux ou simplement sous le charme de ses actions et de son caractère. Un personnage de cinéma a pour but de projeter en lui ce que nous désirons le plus, ce que nous souhaitons vivre mais que nous ne pouvons pas réussir à accomplir, que ce soit par notre statut social, personnel, familial, humain ou simplement, parce que cela nous est interdit. Et en somme, un personnage devient alors bien plus que simplement un pseudo-être humain fantasmé par un spectateur, mais avant tout, un véritable créateur d'émotions. J'ai eu souvent l'occasion de le dire, mais pour moi un film qui est réussi est un film qui me procure une émotion, qui me dégage un sentiment que je n'ai pas forcément l'habitude de percevoir et de ressentir face à un métrage. Et en ce sens, on a envie de comprendre un personnage, de cerner ses désirs et ses passions, afin de mieux comprendre pourquoi il sort du lot et pourquoi ainsi il pourra nous emporter dans un torrent d'émotions, simplement parce que la plupart du temps ses actions ont un sens et qu'elles sont la représentation parfaite de ce que nous, spectateurs, désirons plus que tout faire, mais que nous ne pouvons pas. Simplement parce que nous sommes attachés au réel ou peut-être tout simplement parce que cela nous est impossible. Alors pourquoi, me direz-vous, sort-il toutes ces choses alors que finalement il va nous parler de films qui ne portent pas en eux ce genre de promesses ? Vous auriez raison de vous poser cette question et le jeune cinéphile que je suis va vous éclairer tout de suite avec de vieux cours de cinéma que j'ai eu notamment autour de Stéphanie Meyer. Oui, oui, je parle bien de Stéphanie Meyer, l'auteur derrière les Twilight. Cette femme-là. Non, 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 ne partez pas, ne partez pas. Je ne suis pas encore devenu fou, j'ai simplement une certaine vision des choses à vous expliquer et à vous faire comprendre. Mon professeur d'études de sociologie et de cinéma, Jean-Marc Vigouroux, m'a fait analyser un jour l'œuvre de Stéphanie Meyer pour nous faire comprendre quelque chose d'assez symptomatique que j'essaye depuis de mettre en perspective lorsque je vais voir une œuvre de cinéma qui cherche à me plonger dans la psyché d'un protagoniste dont les actions sont générées par un rejet de la société et de son statut. En soi, Meyer a réussi à poser au cœur de ses romans une vision qui a ensuite été pompée à gauche et à droite par de nombreux auteurs avec ou sans un « e » qui voulaient surtout emmener le spectateur dans les méandres de la pensée d'un personnage, des méandres qui prendraient une forme bien étrange mais pourtant très logique si on les remet dans la perspective d'un grand auteur qui a souvent été considéré comme un des pères de la psychanalyse moderne mais surtout qui a longtemps été considéré tout simplement comme un analyste de génie autour de ce que nous désirons et de ce que nos actions retranscrivent de nos désirs. Ce monsieur, c'est Sigmund Freud. Et oui, je vais bien parler ici de Sigmund Freud. Bon, pendant qu'il y en a deux ou trois dans le fond qui sont en train de se dire que j'ai perdu la tête, je vais essayer de brièvement résumer qui est Sigmund Freud. Né en 1856, il est considéré comme le principal théoricien de ce qu'on appelle donc aujourd'hui la psychanalyse ou psychoanalyse, soit la compréhension de certains actes, pensées ou symptômes psychiques. Ou pour résumer cela de manière factuelle, lorsque tu manges des céréales, ce n'est pas un acte arbitraire, il y a une cause derrière qui fait que tu as envie de manger ces céréales. Bref, par cela, Freud a mis en avant quelque chose qui a marqué ce fameux cours que j'essaye de mettre en perspective depuis tout à l'heure. Une forme d'analyse d'un personnage de cinéma ou non qui consiste en trois termes. Trois manières de concevoir une action et ses conséquences sur ce qu'un personnage de fiction va souvent faire au cœur d'une œuvre artistique ou non et qui va condenser sa position de protagoniste et sa relation profonde avec le spectateur finalement. Le moi, le surmoi et le ça. Voilà, en gros, ce que tu veux faire, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et alors là, j'en connais qui vont rigoler en me voyant prendre cet exemple, mais prenons l'exemple de Bella au cœur de l'univers Twilight. Bon, je vous laisse vous calmer et on reprend. Bon, Bella donc, dans Twilight est confrontée à un choix, enfin un choix, à plusieurs options qui se posent devant le spectateur et elle, comme des choix, des envies et des impossibles. Et en somme, ces choix se retrouvent à être donc matérialisés par des personnages et des positions. Des positions qui vont la confronter à ces trois statues que l'on vient d'évoquer et dont Meyer a choisi de faire le centre de son immersion littéraire. Cela se ressent plus dans le bouquin que dans le film, mais évidemment, dans le bouquin, nous sommes dans la tête du personnage. Et le film, lui, nous offre un point de vue extérieur, donc difficile de cerner pleinement. Mais en gros, visualiser Jacob comme étant le surmoi, Édouard comme étant le ça, et le choix de l'hésitation entre les deux, comme le moi. En gros, elle a des choix qui représentent sa psyché personnelle, donc finalement, si on y réfléchit un peu, il y a de Freud dans Twilight. Après, les films ne sont pas bons parce que ce qui est exploitable dans l'écrit ne l'est pas forcément pour l'écran. Et accessoirement, parce que la réalisation n'arrive pas à exploiter cela correctement également. Le meilleur exemple pour moi dans le genre, qui a pourtant été extrêmement boudé lors de sa sortie en salle, mais arrive bien mieux à traduire toute cette vision de la littérature de Meyer, reste les âmes vagabondes, ou The Host. Pas celui-là, mais celui-là. Dans lequel le personnage se retrouve dans la même situation de choix, mais illustré de manière plus radicale et plus cinématographique. Je vous laisserai le plaisir de l'analyser, mais pour moi, l'univers de Meyer, qui a lancé cette mode assez nulle des œuvres cherchant à nous plonger dans le point de vue d'une femme vivant de grands changements, mais là où Meyer le faisait pour nous faire réfléchir sur la psyché d'un personnage, les autres ont perdu toute la teneur psychanalytique du propos pour uniquement se concentrer sur des points de vue proches de la bibliothèque rose, la sexy, pas l'adolescente, pour des moments de cinéma, la plupart du temps très gênants. C'est là pour moi que réellement, je pense pouvoir dire que ça a déconné. Mais pour autant, je pense pas que ça soit Twilight qui soit à blâmer. Prenons donc cette énorme erreur de création et de développement qui est 50 nuances, en 3 volets. Pour moi, c'est une démonstration de la prise de risque qu'avait Meyer au cœur de ses romans et du total manque de créativité et de compréhension de la part de E.L. James, qui a simplement vu une projection de son moi, ne comprenant pas alors la place du surmoi, et surtout du ça, au cœur de la démarche de Meyer. On se retrouve donc avec un long poncif littéraire qui aligne les séquences assez émoustillantes, mais pas très intéressantes, autour d'une jeune femme dont la quête du moi, du surmoi et du ça se limite simplement à coucher, pas coucher, fouet ou menotte, et derrière des drames familiaux et sociétaux qui feraient rougir les feux de l'amour, tant en termes de profondeur dramatique, on se limite simplement à qui a couché avec qui, qui est le frère de qui, et qui bon sang de bois. C'est dit à ce moment-là que c'était crédible de baser l'entièreté d'une histoire sur du sadomasochisme et du fétichisme pour adolescente. Cela n'a aucune logique ! Mais je m'égare pour ne pas dire grand-chose en plus. Tout cela pour dire qu'au fond, la démarche de créer une oeuvre psychanalytique pour aborder des concepts intelligents et profonds reste quelque chose de terriblement intéressant. En soi, même si son oeuvre est critiquée, j'aurais envie de vous inciter à lire un peu de Twilight pour au moins essayer de voir cela, et les films, vous pouvez un peu vous en passer par contre. Mais essayez vraiment de voir et de lire les âmes vagabondes car j'en reste persuadé que Mayer et Nicole ont réussi chacun avec leur oeil à cerner ce que doit être un personnage de cinéma fort et intense. La compréhension passe ainsi par la projection de soi dans l'autre, un personnage de cinéma devenant le parfait reflet de nos choix moraux et sociétaux et ainsi nous permet de pouvoir nous poser les bonnes questions et non savoir, comme le pensent des auteurs bas du front, si l'on doit coucher ou non avec un prépubère qui aime bien se la jouer bot boy alors que finalement, cette jeune femme devrait simplement se comprendre pour comprendre ses choix. Mayer l'avait compris mais malheureusement, l'héritage qu'elle a laissé, je pense, va contraindre ce cher Sigmund Freud à se retourner encore et encore et encore dans sa tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada